Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de Baie et aujourd'hui on se retrouve pour le dubby des bienfaux spécial SmackDown. Et avant de commencer cette vidéo je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse de l'année et surtout une bonne santé. Et on commence avec le fil rouge de WOM & Evidence SmackDown, le cutting end pip show avec AJ et Christian qui sont venus et qui nous ont annoncé les différents matchs de la soirée. Malheureusement ils ont été interrompus par JJ Security qui était juste là pour nous dire que c'était fini, que l'autorité était de retour. Le premier match de la soirée c'était Bray Wyatt qui faisait face à son ancien acolyte Eric Ward et c'est Bray Wyatt qui a gagné par tomber. Le match au suivant c'était un match par équipe, Erthros et les Uthos faisaient face aux deux c'était Adam Rose et c'est Erthros et les Uthos qui ont gagné. Le match au suivant c'était Ryback qui faisait face au Big Show et malheureusement avec l'intervention de Rousseff ça a distrait Ryback qui a été décompté à l'extérieur. Donc Victor du Big Show par décompté à l'extérieur. A noter qu'après Rousseff a essayé de s'en prendre à Ryback mais malheureusement il n'est pas arrivé. Nous avons eu un match par équipe avec la nouvelle équipe Tyson Kidd et Cesaro qui faisaient face aux Los Matadores et c'est Tyson Kidd et Cesaro qui ont gagné ce match. Le match au suivant c'était un match qui n'a pas vraiment eu lieu et qui n'a pas eu de vainqueur puisque Curtis Axel devait faire face à Dean Ambrose et Dean Ambrose s'en est prêt à lui avant même que la cloche ait débuté. Donc c'était un véritable passage à tapas de la paix de Dean Ambrose qui a pris la parole après en disant que leur duo avec l'ambulance match où il fera face à Bray Wyatt et bien Bray Wyatt subira le même sort. On continue avec les Ascension qui faisaient face à une équipe locale et les Ascension ont gagné leur match par tombé. Et on finit avec le main event de la soirée Roman Reigns qui faisait face à Rousseff et c'est Roman Reigns qui a gagné par disqualification vu que le Big Show l'a attrapé par le pied. A noter qu'après le match le Big Show a voulu s'en prendre à Roman mais Roman a pris le dessus en faisant passer la table sur le Big Show. Voilà c'était tout pour les informations de SmackDown et vous retrouverez Sio dès la prochaine fois pour les infos de Raw ainsi que Julien pour les infos de Main Event. Et voilà c'était tout sur ce je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et nous on se dit à la prochaine fois ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501